Et la parole est à Léa Ballage-Elmarie Guy concernant la validation d'inscription à la AMVAC. Bonsoir, merci Monsieur le Maire, bonsoir à toutes et tous. Donc cette délibération pour vous présenter l'inscription de 14 nouvelles associations à la AMVAC. Et je vais en profiter également pour vous parler un peu du forum des associations qui a eu lieu en début de ce mois. Donc c'était un forum organisé sous des conditions sanitaires particulières. Et vraiment merci beaucoup à la démocratie locale, à l'AMVAC et à tous les services de la ville qui ont pu rendre possible cette animation de notre vie en société. Et on démontre que malgré la crise sanitaire, on peut encore organiser des moments collectifs. Une fréquentation malgré les conditions qui n'a pas été en baisse de manière significative. Et un parcours qui a pu permettre notamment à des associations assez peu connues de se faire connaître puisqu'il y avait un parcours obligatoire. Et donc c'est peut-être que ces 14 nouvelles associations inscrites à l'AMVAC pourront se faire connaître lors du forum des associations. Alors je vais vous donner lecture des 14 associations si vous n'avez pas accès à ODS ou que vous avez eu la flemme de l'ouvrir. Donc c'est RP comme conseil, Tiwi Art, intro, la danse en vrai, l'AMVAC, 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 l'AMVAC. Village Clignancourt et sur la défense des droits Nouveau-Londe et Coquelicot Paris 18. Donc c'est un petit clin d'œil. Ils nous faisaient l'honneur de venir tous les vendredis devant la mairie. Maintenant ils sont inscrits à l'AMVAC. Et en relation internationale, sauf oral. Et donc je vous demanderai de bien voter cette délibération pour que ces associations puissent bénéficier de l'inscription à l'AMVAC et de l'accompagnement de ces équipes. Merci beaucoup sur cette délibération. Pas de difficulté et j'associe évidemment mes remerciements et je pense les remerciements de l'ensemble de la municipalité. A toutes celles et tous ceux qui ont contribué, comme le disait très bien Léa, à la réussite du forum des assos. Pas de difficulté, unanimité, elle est adoptée.